Bonjour à tous, je vous propose une boucle d'environ 9 km en grande partie sur le GR34 entre Saint-Lunaire et la plage de Port-Blanc de Dinard. Tant que vous serez sur le sentier des douaniers en bord de côte, la signalétique sera en blanc et rouge et ensuite vous devrez suivre le balisage en jaune du circuit du papillon. Au parking de la pointe du décollé, la vue vers le large comme celle sur la baie de Saint-Lunaire est fascinante. La tentation est forte de ne pas bouger de cet endroit et d'aller déguster une crêpe. Mais tenez bon et commencez votre balade. Dès que vous le pourrez, en fonction de la marée, accédez à la plage par le premier escalier disponible. Vous l'allongerez jusqu'au niveau du club de voile. A cet endroit à marée basse, vous pourrez traverser le cours d'eau du Grévelin. C'est largement jouable, même sans devoir se déchausser. Par contre, s'il y a trop d'eau, vous devrez rallonger légèrement votre parcours pour rejoindre la route et pouvoir accéder à l'autre rive. Cependant, ce petit détour est plutôt sympa. Vous profiterez ainsi de l'estuaire du Grévelin, lequel ne manque pas de charme, avec ses bateaux qui attendent sagement de pouvoir s'échapper vers le large. Le sentier s'élève brutalement et au sommet de la falaise, vous aurez une superbe vue sur Saint-Lunaire. Profitez quelque temps du paysage avec la plage, les mouillages de bateaux, la pointe du décollé et au loin, les îles de sésambres et de arbres. Cependant, n'oubliez pas qu'il vous reste encore du chemin à faire. Tout le long du sentier, vous pourrez largement profiter de la vue sur la mer. Sauf aux endroits où certains propriétaires n'ont pas hésité à faire construire de véritables murailles pour empêcher les randonneurs de passer au pied de leur domaine. Certes, c'est bien regrettable, mais après un petit détour, vous retrouverez avec encore plus d'envie, le paysage fabuleux de cette côte. Heureusement, à l'aplomb de la plage de la Fourberie, d'autres propriétaires donnent la possibilité aux marcheurs d'empiéter sur leur terrain et permettent ainsi la continuité du sentier du littoral. Si vous jouez de malchance un jour de grande marée, vous devrez passer sur un itinéraire bis qui vous fera quitter le port de mer pendant 300 m. En effet, plusieurs constructions ne permettent pas la continuité du sentier. Mais la plupart du temps, l'itinéraire normalement prévue vous donnera l'occasion de fouler la plage pour continuer votre randonnée. Avant d'arriver à la plage de Port-Blanc, vous contournerez une dernière pointe rocheuse avec son ancienne tour. A Port-Blanc, vous êtes au terme de votre parcours à lui. Donnez un dernier coup d'œil sur la mer avant de longer le camping et de reprendre la signalétique du GR pour entamer le retour. Je concède que cette partie retour n'est guère intéressante. Aussi sur le tronçon de la départementale, ne loupez pas sur votre gauche le panneau indiquant le circuit du papillon, lequel vous permettra à travers champs un trajet plus agréable. Dans la vallée, vous ne pourrez pas manquer le lavoir. Ensuite, prenez le bord aménagé à gauche du cours d'eau pour vous diriger vers le centre de Saint-Lunaire. Il suffit pour cela de vous guider au clocher de l'église. Passez devant l'hôtel Cannes Avel, décoré de ce mosaïque art déco, et continuez vers la poste qui elle aussi exhibe fièrement ses façades décorées par les réputés frères Odorico. Vous n'êtes alors plus très loin du parking de la pointe du décollé, où vous pourrez enfin vous détendre, déguster une crêpe et prolonger votre découverte de cette côte magnifique avec au loin Saint-Malo. En espérant vous avoir donné l'envie d'aller faire un tour sur Saint-Lunaire. Je vous dis au mois prochain.